Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'élogeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs S.I.L.P. et une nationale Kickstarter sans Aronaut dans lequel je te présente le jeu Kinfire Chronicles. Il y a un sous-titre Night's Fall. Qu'est-ce que c'est Kinfire Chronicles? C'est une espèce de bataille de boss, boss battler, avec beaucoup de narration. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs complètement coopératif. Il y a beaucoup de deck building à l'intérieur du jeu, mais pas un deck building pendant les parties, mais un deck building à la Magic où tu vas modifier ton deck entre les parties pour qu'il soit plus efficace. Pendant les parties. Donc on va suivre une histoire, on va avoir parfois des quêtes secondaires qu'on n'est pas obligé de faire. On va dans un espèce de gros livre de maps comme ça, on va ouvrir les maps quand c'est le temps d'installer une mission quelconque. Puis on va aller placer les monstres, tenter de tapocher les monstres en tentant de répondre aux objectifs qui sont demandés par le scénario que nous avons choisi. Les personnages vont progresser d'un scénario à l'autre, et on va tenter de se rendre à la fin de la campagne en survivant et en atteignant tous les objectifs. Il y a 21 parties fixes dans la partie, mais on ne les fait pas toutes. Il y a beaucoup de quêtes complémentaires là-dedans. Donc voilà, je vais te présenter ça, t'expliquer comment on installe la campagne rapidement, t'expliquer en détail le système de combat, puis survoler le système d'exploration, parce que j'aimerais mieux que tu le découvres par toi-même si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et je reviens à la fin de te dire ce que j'en pense. D'abord pour la mise en place, c'est un jeu de campagne, fait que chaque joueur va avoir à se choisir un héros. Les héros viennent dans des boîtes comme ça qu'on va pouvoir fermer, puis garder d'une partie à l'autre, fait que toute notre progression, les trucs qu'on trouve, etc. Chaque héros va venir avec une carte lanterne, l'antenne qui est en train de charger, qu'on va se mettre face cachée, pas loin de notre petit plateau de jeu. Chaque héros a un petit plateau, d'ailleurs, qui est à assembler en début de partie. Je te recommande d'ailleurs de faire attention. Les roulettes comme ça sont différentes d'un héros à l'autre, fait que quand tu assembles, tu t'assures que tu prends ton bon héros. Si tu joues une partie à 3 joueurs ou plus, tu vas aller voir le chiffre foncé, c'est tes points de vie de départ. Si tu joues une partie à 2, tu vas aller faire ce chiffre-là, plus 5, qui est légèrement plus foncé que les autres. Mais ça ne doit pas être évident à voir à la caméra. Dans ma partie, disons que j'installe une partie à 3, donc je vais le mettre sur sa base de 10 points de vie. On a une valeur d'armure qui est ici, qui est différente des autres. Les héros viennent d'ailleurs tous avec un paquet de cartes spécifiques à eux. Le mien est slivé avec les sleeves du jeu. Dans tes cartes, tu vas avoir 18 cartes exactement. Éventuellement, au fur et à mesure de la campagne, ça se peut que tu aies cherché des équipements spéciaux, d'autres trucs. Mais de base, tu vas avoir 18 cartes, tu les prends, tu les brasses et tu en piches 7 pour au début de chacune des parties. La mise en place va être la même à chacune partie, sauf exception. Pour commencer la partie, il faut que tu t'assures d'avoir au moins une carte qui a le mot-clé Action écrit en haut à gauche. Si c'est le cas, bien là, tu es prêt à commencer à faire une partie. Les joueurs viennent également avec un standee en acrylique, comme ça ici. Tu as une espèce de petit papier, un petit filament à enlever pour ta première partie. Mais sinon, chaque joueur va avoir son propre standee. Au fur et à mesure où la campagne avance, les joueurs vont avoir des petits jetons comme ça, qui sont des jetons Kinfire. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais sinon, pour la mise en place d'un joueur, c'est tout ce que tu as à faire. La mise en place du jeu est quand même assez particulière à l'intérieur de ce jeu-là. Ici, tu as la boîte du jeu Kinfire Chronicle. Et ton plateau de jeu, c'est l'intérieur de la boîte principale. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement le détacher par les deux côtés. La boîte en tant que telle, on n'en a pas besoin dans la mise en place, évidemment. Et quand tu le retournes, tu as un plateau central qui ressemble à ce, ici. On va avoir des choses à placer sur ce plateau-là. À l'intérieur de la boîte, on a un livret de scénarios, des différentes maps qui sont ici. On a un sac qu'on doit préparer, sur lequel je vais revenir dans quelques instants. Et du côté droit, on va avoir différents paquets de cartes à placer, qui sont tous dans une boîte à l'intérieur du jeu. Dans mes paquets de cartes, je vais avoir la pile de cartes Heart, qui va avoir juste ici. J'ai une pile de cartes Stand, qui va aller juste en dessous. Les cartes Armoires dont les joueurs auront besoin, je reviens dans quelques instants. Les cartes Exhaust, qu'on va avoir pendant la partie. Les cartes Trap et les cartes Weak, qui vont aller dans le haut, ici. J'avais déjà dit dans le segment précédent, quand j'ai fait la mise en place de chaque joueur, que chaque joueur commençait la partie avec 7 cartes en main pigées pour chacun des scénarios. À ces 7 cartes-là, il va rajouter un nombre de cartes Armoires égale à sa valeur. Maintenant qu'on a placé les cartes Armoires, je peux aller la chercher. Je vais rajouter ça à ma main de carte. Tu vois que ces cartes-là, je ne les ai pas slivées. Je n'en aurais pas besoin. Ce ne sont pas des cartes qu'on brasse. On va également avoir à préparer notre sac de tour de jeu. Dans ce sac-là, on va avoir différents jetons à mélanger. D'abord, on va avoir 12 jetons de joueurs à placer, peu importe le nombre de joueurs qu'on ait. Si on est dans une partie à 3 joueurs, comme c'est mon cas, on doit placer 12 jetons, donc 4 jetons par joueur. Chaque joueur va prendre 4 jetons à sa couleur. On va aller mettre ça dans le sac. Si je jouais à 2 joueurs, ce serait 6 jetons par joueur. Si je jouais à 4 joueurs, ce serait 3 jetons par joueur. On a également 2 jetons du mal qu'on va aller placer comme ça. Ici, on a 3 jetons avec des cœurs de différentes couleurs qu'on va placer dans le sac. Et on a 12 jetons numérotés comme ça à aller placer à l'intérieur du sac. Ce sac-là, on va lui donner une bonne sacousse pour bien le mélanger. Et ça, ça va être prêt. Au niveau de la mise en place de la campagne en tant que telle, on est pas mal terminé. Ce qui va rester à faire, c'est d'aller faire la mise en place quand on démarre un scénario en tant que tel. Je te l'avertis, à partir de maintenant, il va y avoir des petits spoilers. Quand tu veux partir un scénario, tu vas avoir différentes cartes de scénario qui vont t'être offertes. En début de partie, en début de campagne, on va toujours évidemment commencer avec le scénario 1. Mais si on te dit d'aller faire le scénario 9, 12, 15, 18 ou 20, tu vas simplement aller prendre le bon chiffre. Et qu'est-ce qu'on a dans une boîte de scénario? Quand on ouvre un scénario comme ça, on va revenir juste ici, ça va être plus simple pour moi. Quand on ouvre un scénario, on va avoir le nom du scénario. Quand on va l'ouvrir, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller lire la trame scénarative du scénario qu'on a. Après avoir lu la trame narrative, on va avoir différentes consignes à suivre. Par exemple, il me dit d'aller ouvrir de la classe à la map 1 et de lire la carte 1.1. J'ai fait tout de suite une petite parenthèse pour dire que Fort Teller a fait une application pour ce jeu-là spécifiquement. En fait, dans l'application Fort Teller, tu peux avoir toute la narration narrée par des acteurs, de tous les événements, de tous les scénarios et de tous les événements du jeu. Tu vas pouvoir aller chercher tout ça. Donc, on me disait d'aller ouvrir à la map 1. Je vais aller ouvrir ma map à la map 1. Ça, ça va donner la carte de la première bataille. Et on va me dire d'aller chercher la carte 1.1 là-dedans. Donc, on va aller vider ce qu'on trouve dans cette enveloppe-là. Dans cette enveloppe-là, on va avoir un petit deck de cartes. Moi, j'ai la version Deluxe. Ça fait que j'ai un standee en acrylique pour ce map-là. On va avoir un livret d'instructions spécifiques. Je vais avoir des punchboards que je vais avoir dépunchées certaines parties. On va avoir les roulettes pour le vilain. Quand je parle des roulettes, c'est qu'on va avoir une roulette de points de vie à construire, qui sont les parties qui sont punchées ici et ici pour ce vilain-là. On va avoir des jetons d'identification, des jetons de Fate, des jetons de Kinfire que j'ai déjà parlé, des jetons d'or. Le scénario va nous dire de quoi on va avoir besoin. Quand on fait référence au deck de cartes, ils vont être séparés en différents paquets de cartes. Il va y avoir un paquet de cartes qui peut avoir des paquets de cartes Memory, il peut avoir des paquets de cartes Prompt, il peut avoir des paquets de cartes Overlay. Ça va être écrit dans le bas du deck de cartes qu'est-ce que c'est. Ou il peut avoir des paquets de cartes qui ne sont tout simplement pas identifiés. C'est bien de séparer ces paquets de cartes-là sur le bord du plateau de jeu. Le jeu va nous faire référence à de quoi on va avoir besoin. L'histoire, généralement, va être suivie dans ces cartes-là. Les cartes ne sont pas identifiées, elles sont identifiées juste avec des chiffres. On va lire, il va nous dire d'aller chercher certains matériels. On peut avoir dépunché du stock dans le punchboard qu'on vient de voir. Dans ce cas-ci, il va me demander de prendre deux Fate Tokens. Il va me demander de les placer sur le bord de la map. Ensuite, il va continuer à me dire de continuer avec la carte 1.2. La carte 1.2 va m'indiquer la mise en place de mon scénario en tant que tel. La mise en place de mon scénario, on voit ici, je vais avoir l'endroit où le monstre va commencer. Je vais pouvoir le placer avec son standee. Je vais avoir l'endroit où les joueurs vont commencer. Les joueurs vont pouvoir décider dans lequel de ces espaces-là il commence. C'est des petits pieds comme ça. Je vais avoir placé la fiche du monstre. Quand on parle de placer la fiche du monstre, on parle de ceci. Chaque monstre, on va avoir des fois il y en a un, des fois il y en a deux, des fois il y en a trois, des fois il y en a plus. Chaque monstre va avoir une fiche à son nom, à son image, avec ses actions qu'il va pouvoir faire, qui sont indiquées à la droite ici. Chaque monstre va avoir une roulette de point de vie. On va la fixer sur le maximum tel qu'indiqué sur sa fiche. Et la carte va nous indiquer, on va entendre que ça zoome un peu, la carte va nous indiquer quel chiffre je vais placer vis-à-vis quelle action du monstre. On a vu que ce monstre-là était divisé en trois actions. Je vais placer les chiffres 1 à 5, 6 à 9 ainsi que l'icône spéciale et 10 à 12. De cette façon-ci, ce que ça indique, je vais revenir en plus en détail dans le combat, mais quand on va piger un chiffre dans le sac, ça indique quelle action le monstre va prendre pour cette activation-là. Donc une fois qu'on a résolu la carte de mise en place, généralement c'est là qu'on va avoir notre combat. Dans ce cas-ci, il y a une condition, si on perd, si on gagne, il n'arrive pas la même chose, la campagne va se continuer malgré tout. En début de partie, on va avoir besoin, au début d'un scénario, on va avoir besoin de déplacer le focus du monstre. Le focus, ça va être écrit sur sa fiche personnelle, juste ici, sur qui le focus va commencer. Dans ce cas-ci, c'est sur qui il va avoir, ce qui a le plus de points de vie. Dans mon exemple ici que j'ai sur la map, c'est ce personnage-là qui a le plus de points de vie. Donc on va prendre le jeton de focus du monstre, un jeton qui ressemble à ceci. Le back est toujours pareil, puis le côté du devant va correspondre au monstre qu'on est en train de battre, et on va le donner à ce joueur-là. Ça indique que le monstre va viser spécifiquement ce joueur-là. On me disait aussi dans ma carte d'aller placer deux jetons de fate. Ça, les jetons de fate, les jetons de destin, c'est des jetons qu'on va avoir à dépuncher dans le punchboard spécifique de ce scénario-là. Si jamais on ne les a pas utilisés, on les garde, on les met dans nos petites boîtes personnelles. Puis quand on va les utiliser, on va tout simplement les défausser de façon permanente. Fait que si le prochain scénario, en début, il me disait également que j'en gagne deux, je commencerais le deuxième scénario avec quatre si je ne les ai pas utilisés. Puis éventuellement, on peut les cumuler comme ça d'un scénario à l'autre. Par contre, quand on en dépense un, il est perdu à tout jamais. Fait que donc, une fois qu'on a placé nos bonhommes, on a nos sacs, on a placé notre monstre, on a lu notre petite carte d'histoire, on a mis les autres cartes spéciales de côté de ce scénario-là. Parfois, il va en avoir beaucoup plus que ça. On a notre petit plateau qui est prêt avec nos cartes, on a pigé nos sept cartes, on a rajouté notre carte de défense, notre carte lanterne chargée est prête de côté, on a notre deck, une place pour une défense. Bien là, on est prêt à commencer en tant que tel un combat. Fait qu'on va aller voir le combat fonctionne comment. Fait qu'une mission de combat de la façon que ça fonctionne, bien il y a des parties que j'ai déjà dit, on pige notre main de carte. Fait que c'est sept, on rajoute nos cartes armures dans notre main. L'ennemi va se focusser sur sa cible ou les ennemis, s'il y en a plusieurs, vont se focusser sur la cible. Et ensuite, pour faire les taux de jeu en tant que tel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piger des jetons dans le sac. Fait qu'on va aller dans ce sac-là. Et le jeton qu'on pige, ça va tout simplement être à ce tour-là de jouer. Tout simplement. Donc, commençons par voir les cas ordinaires. On le voit ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pigé un 10. Quand on pige un jeton, à moins de piger un des deux jetons spéciaux, je reviendrai, on va aller mettre le jeton sur la réserve de jetons dépensés qui est juste ici. Si on a pigé un numéro de monstre, exactement comme je viens de le faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller activer la zone correspondante du monstre. Le 10 est ici. Chaque jeton, soit-il en passant, revient juste une fois dans le sac. Donc, je sais que le 10, on ne le repiégera pas tout de suite. Le 10 est ici, donc j'active ce qui est ici. Ce que ça dit, je défausse tous les statuts qui sont sur la Wyvern. Ensuite, la Wyvern bouge directement vers sa cible. La Wyvern n'a pas de statuts. Si elle avait des statuts, ça serait très facile à voir, parce qu'il y aurait différentes cartes de statuts comme ça. Donc, si on avait été dans cette situation-là, elle aurait défaussé son stand, elle aurait défaussé son trap et elle se déplace directement sur la case de sa cible. On se rappelle que j'ai donné son jeton cible à ce joueur-là. Donc, la Wyvern se déplace juste ici. Son activation, c'est terminé. Faisons un exemple différent. On est quelques tours, quelques actions plus tard. Alors, je pige le jeton 3. On est dans cette situation-là. C'est toujours ce joueur-là qui a le jeton de focus de la Wyvern. Le jeton de focus, il indique que la Wyvern va vouloir attaquer ce joueur-là et uniquement ce joueur-là, à moins que son action dise quelque chose d'autre. Donc, dans mon exemple, je pige un 3. Donc, je défausse le 3. On va aller voir qu'est-ce que le 3 fait juste en haut sur la carte. Le 3 dit vite d'attaque et après avoir attaqué, la Wyvern va refocuser. Donc, on va donc revérifier son focus. Les monstres ont toujours gratuitement un déplacement de 1 dans leur tour. La Wyvern est là. Le joueur qu'elle vise est là. Fait qu'elle pourrait se déplacer ici. Elle pourrait se déplacer là. Ça n'a pas d'importance. Mais comme elle ne se rend pas à la cible qu'elle attaque, son attaque va être perdue. Elle ne revisera pas une cible différente. Même si elle pouvait attaquer elle, elle ne se rendrait pas. Alors que si j'avais commencé mon tour ici, ça serait la même chose. Elle pourrait se déplacer de 1 là ou là. Mais elle ne réussirait pas à se rendre à sa cible. Mais si elle avait commencé son tour là, elle se déplacerait ici et ensuite ferait une attaque de 8. Comment fonctionne l'attaque? C'est extrêmement simple. Première chose qu'un joueur va faire, c'est qu'il va regarder il y a combien de cartes armure dans sa main. Vous allez comprendre pourquoi ces cartes-là, on n'a pas besoin de les se livrer. Ce joueur-là, par exemple, dans cet exemple-ci, il y aurait 3 cartes armure dans sa main. Si la Wyvern m'avait attaqué moi, si disons que c'était déplacé et que c'était attaqué moi, j'aurais juste une carte d'armure dans ma main. On va compter on a combien de cartes d'armure et ça, ça va bloquer des coups. J'ai 3 cartes d'armure, donc 8 moins 3. Ce joueur-là, 3 cartes d'armure, 8 moins 3. L'attaque devient 5. Et ensuite, on va défausser une carte d'armure qu'on ramène dans le paquet. Ce joueur-là, la prochaine fois qu'il va se faire attaquer, il va en bloquer automatiquement 2. Après ça, si on le veut, les coéquipiers de ce joueur-là, donc pas ce joueur-là, mais c'est les coéquipiers, ça, ça veut dire que ça me concerne, fait que je peux aller regarder dans mon deck est-ce que j'ai des cartes de bloc. Est-ce que j'ai des cartes qui disent je peux bloquer un coup. Malheureusement, je n'en ai pas. Si j'en avais eu dans mon deck, ça aurait ressemblé à... Attendez un peu, j'en trouve une. Ça aurait ressemblé à ceci. Fait que si j'avais eu cette carte-là dans ma main, j'aurais pu dire je suis à une case de lui, j'aurais pu dire je joue cette carte-là et je te bloque un des gars. Ce n'est pas encore le cas dans ce scénario-là, mais éventuellement, les attaques des monstres vont être associées à des couleurs. On voit que cette carte-là a un cadre vert. Il y a un petit rappel juste ici. Fait que si jamais un monstre attaqué avec une attaque qui est associée avec la couleur bleue, je n'aurais pas pu jouer cette carte-là pour aider mon coéquipier à bloquer. Comme lui, sa carte n'a pas de couleur, elle est blanche. Si on regarde ici sa fiche, on voit qu'il y a une petite bande blanche juste à côté ici. Les cartes blanches, c'est des wild. Fait que je peux les bloquer avec n'importe quelle couleur. Fait que lui, il en bloquait trois. J'y en bloque une autre. Au total, ça lui fait un bloc de quatre. Ma carte à moi, je l'aurais défaussée si je l'avais aidée. Puis lui, il devrait réduire sa roulette de quatre points de vie. C'est disant ensuite qu'il se refocus. Fait que si lui tombait à neuf points de vie, on regarde qui a le plus de points de vie maintenant. Disons que c'est moi avec mes dix points de vie. Je vais aller chercher ce jeton-là. Fait que la prochaine fois que ce monstre-là va jouer, va viser, il va me viser moi. Les attaques de monstre fonctionnent toujours comme ça. Ils ont un déplacement gratuit, à moins que l'action qu'il donne décrive un déplacement différent. Comme on l'a vu ici, qu'il peut se déplacer aussi loin qu'il le veut avec l'attaque qui est de dix à douze. Il fait son attaque. On déduit le nombre de cartes d'armure qu'on a dans nos mains. Et nos collègues, nos coéquipiers, nos compagnons de route peuvent défausser des cartes blocs de leurs mains. Un par joueur. On ne peut jamais jouer boosté deux fois la même action. Fait qu'ils vont pouvoir défausser des cartes boosts de leurs mains blocs pour nous aider à bloquer des coups. On enlève les dégâts restants. Si jamais un joueur est tombataire, ça va être écrit sur la carte qu'est-ce qui se passe. Dans ce cas-ci, dans le scénario qu'on fait, s'il y a un Seeker, un des héros qui est battu, qui tombe à zéro, on perd la partie. Fait que vous avez vu, j'ai 10 points de vie, il fait des coups de 8. Faut que je fasse attention à pas trop en prendre. Je vais tout de suite expliquer, avant d'expliquer le tour des joueurs, comment fonctionnent les statues quand on les donne à des monstres. Il y a quatre types de statues qu'on peut donner. Hurt, Weak, Stun, Trap. Les deux premiers statues vont affecter les valeurs numériques des monstres. Les deux derniers statues vont les empêcher soit d'attaquer, soit de bouger. Les statues, quand on va en donner à des monstres, on va suivre les consignes indiquées par nos propres cartes, mais on va généralement les associer à des actions. Peut-être, par exemple, que je pourrais mettre un Stun, puis là, je vais décider que je ne mets Stun. Si plus tard, on me dit que je fais Heurt deux fois, peut-être que le Heurt, je vais décider de le mettre sur cette dernière action-là, ainsi de suite. Quand on pige un jeton d'une valeur numérique, disons, dans l'exemple que j'ai ici, je pige le jeton 10, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre tous les statues qui sont sur cette carte-là. Dans l'exemple, en plus, on l'a déjà vu, qu'est-ce qu'il fait? Le 10, je sais que je vais défausser tous les statues, mais avant de le faire, je résous les statues qui sont sur cette case-là. Donc, je prends les deux cartes Heurt et je les lis tout simplement. Je défausse cette carte-là, cet ennemi subit deux dégâts. Comme il y a deux cartes Heurt, je le fais deux fois. Donc là, mon ennemi perdrait quatre points de vie. Je pourrais prendre sa roulette et lui enlever ses quatre points de vie. Une fois que ça, c'est fait, je vais résoudre l'action du monstre. L'action qui était là, on s'en rappelle, lui permet de se déplacer et de défausser toutes ses autres cartes statuaires. Les autres statuts qu'on a ici, on a le statut Weak. Fait que disons que j'ai réussi à mettre trois statuts Weak sur sa première action. La prochaine fois qu'elle va s'activer, il va faire un dégâts de moins par carte Weak qui le tue. Fait qu'il ferait juste cinq au lieu de faire huit. Et ça serait la même chose pour la deuxième action. Le statut Stun va l'empêcher d'attaquer. Fait que si j'ai réussi à placer un statut Stun, par exemple, sur cette action-là, quand cette action-là va se résoudre, il n'attaquera pas. Il va faire son déplacement normalement, mais il n'attaquera pas. Tandis que le statut Trap va l'empêcher de bouger, ce tour-ci. Fait que si c'était un statut Trap que j'avais mis ici et le monstre était là, je vais défausser le statut Trap. Cet ennemi-là ne pourra pas bouger. Puis ensuite, il défausse le reste de ses statuts et ensuite, ça dit qu'il bouge. Mais comme il a défaussé un Trap au début de son tour, il ne pourra pas le faire. Les statuts Stun et Trap, c'est les seuls statuts que ça ne donne rien d'accumuler plus qu'une fois au même endroit. Quand même que j'aurais deux statuts Stun ou trois statuts Stun sur cette action-là, ça fait juste l'empêcher d'attaquer pour le tour. Fait qu'il ne pourra pas attaquer du tour, même s'il y en avait deux. Par contre, ça peut être pratique de les mettre sur différents endroits. Ça va bloquer ces prochaines attaques. Fait que les statuts fonctionnent comme ça. Finalement, pour le tour du monstre, que se passe-t-il si on pige ce jeton-là? Ce jeton-là, ça va activer le même symbole, donc dans ce cas-ci, l'action centrale. Par contre, ce jeton-là, au lieu de le placer avec les autres jetons défaussés, on va aller le placer sur cette piste-là. Je reviendrai sur cette piste-là dans quelques instants. Maintenant, que se passe-t-il quand on pige un jeton joueur? Quand on pige le jeton d'un joueur, ça indique que ça va être à ce joueur-là de prendre un tour. Donc, c'est possible que le même joueur joue deux ou trois fois d'affilée. Dans ce cas-ci, le hasard a bien fait les choses. Je pige un jeton à ma couleur, ce qui veut dire que c'est à moi de jouer. On se rappelle dans l'exemple que je viens de faire, moi, j'avais déjà défaussé une carte pour aider un bloc d'un de mes compagnons. Ça fait que j'ai une carte de moins en main. Première chose qu'on fait à notre tour de jeu, on va regarder l'action qu'on veut faire. On a le droit à un déplacement et une action. Les actions, ça va être les endroits quand c'est écrit action complètement en haut à gauche de nos cartes. Par exemple, je pourrais décider de vouloir lancer cette boule de feu-là. Pourquoi pas? Peut-être que je pourrais faire ce well time blow et ainsi de suite. J'ai une action ici. Parfois, ça va être écrit free action. Ça veut dire qu'après avoir fait cette action-là, je peux en faire une autre. À la place de faire mon action principale, je peux soit piger une carte de mon deck, soit défausser une carte de mon deck. On peut voir dans certains moments, la stratégie, ça peut être très important de faire ça à la place. Donc, j'ai un déplacement gratuit. Disons que je vais me déplacer là. Je peux le prendre avant ou après mon action. Je pourrais comme action principale tout simplement défausser une carte. Ça mettrait fin à mon activation. Ou je pourrais piger une carte. Ça mettrait également fin à mon activation. À la place de ça, je pourrais jouer une carte qui a le mot-clé action. Principalement, on va avoir deux types de cartes. On va avoir des cartes qui font des attaques range qu'on voit ici avec le petit arc qui me permet d'attaquer une case de distance. Ce qui serait une très bonne idée présentement. Il est à une case de distance. Ou je peux faire des attaques de melee donc avec l'épée comme ça où là, j'aurai à être sur la même case. Mais dans mon cas, moi, il était trop loin pour que je puisse faire ça. Je peux également parfois avoir des cartes qui sont, comme je l'ai déjà dit, free action et qui vont rester en jeu. Par exemple, celle-ci, c'est une carte ça va être écrit Ward action stays in place. Ça me dit que c'est une free action. Ça fait que je peux la faire puis jouer quelque chose après puis cette action-là va rester en jeu. Ce type d'action-là, on peut en avoir juste une en jeu en même temps. Si on en joue une deuxième, il faut défausser la première. Les autres icônes qui sont importants, c'est les petites icônes qui peuvent être parfois juste après l'attaque. Ça indique des statuts qu'on va donner. Ça fait référence aux cartes dont j'ai déjà parlé. Cette attaque-là, par exemple, me permet de faire trois de dégâts à une case de distance et de donner le statut Heart sur l'une des trois actions du monstre de mon chouet. Lui, il me permet de faire un de dégâts c'est en melee. Par contre, je vais avoir un bonus de deux de dégâts pour chaque statue qui est sur mon adversaire. Ça fait que si présentement, il y a cinq statues dessus, ça c'est une carte de onze de dégâts. Cette carte-là va avoir Friendly Fire. Ça fait que si j'ai des alliés qui sont sur la même case, je vais toucher aussi les alliés. Ça fait qu'on va tout simplement lire les effets de notre carte et on les applique. Dans mon cas, disons que je veux jouer cette carte-là. Je vais la mettre juste ici pour garder l'exemple. C'est donc une carte d'attaque trois, Range, qui va faire Heart. À ce moment-là, les autres joueurs vont pouvoir faire comme je l'ai déjà fait. Ils vont pouvoir regarder dans leurs mains et dire, tiens, regarde, moi j'ai une attaque qui peut, j'ai une carte que je peux défausser pour booster ton attaque de un. Je peux booster les actions rouges et les actions bleues, l'un ou l'autre. Ton action est rouge, fait que le joueur à côté de moi pourrait dire que je défausse cette carte-là. Ça va te faire, ça va te donner un bonus de un à l'attaque. Dans mon cas, je ferais donc un total de quatre d'attaques. Ensuite, je défausse mes cartes et je vais prendre une carte Heart parce que ma boule de feu, c'est ça qu'elle fait et je vais la mettre sur l'un des trois statuts de mon adversaire. C'est moi qui décide lequel. On a remarqué que mon attaque, sur le fond, il y avait une grosse tâche noire comme ça ici. Ce n'est pas toutes les attaques qui ont ça. Par exemple, si je regarde, lui, on voit qu'il y en a pas mal, il attire l'attention. Il n'y a pas d'espèce de cercle noir derrière. Qu'est-ce que ça veut dire le cercle noir? Ça veut dire que si je ne l'ai pas déjà, je vais aller chercher le focus de cet ennemi-là. Donc, si c'était lui qui avait le focus, en lançant une boule de feu sur la Wyvern, il fait, ah ben tiens, il y a un an qui me garage des boules de feu. Je vais maintenant aller attaquer ce nain-là et on va ramasser ce jeton-là. Ça veut dire que c'est moi qui vais viser la prochaine fois. Mon action ensuite, elle est tout simplement défaussée. S'il me reste des cartes actions dans ma main, ce qui est le cas. On voit que j'ai encore deux cartes actions dans ma main. Mon tour n'est pas terminé. Mon tour est terminé, dis-je, et ensuite, on repige un autre jeton dans le sac. Par contre, si à la fin de mon tour, disons qu'on est à quelques tours de jeu plus loin, je suis comme ça, pendant mon tour de jeu, je fais un déplacement et je joue cette carte-là, un joueur potentiellement la boost pour m'aider à faire des dégâts, je termine mon tour de jeu et je n'ai plus de cartes actions. Si on termine son tour de jeu et qu'on n'a plus de cartes actions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défausser toutes les cartes qu'on en a en main. Je défausse mes cartes armures. Ça se peut qu'il ne m'en reste plus parce que je me suis fait attaquer. Ça se peut que je n'ai gagné davantage. Peu importe j'en ai combien, je les défausse. Je défausse toutes les cartes de boost qui me restent et je repige cette nouvelle carte. Donc, je refais ma main au complet. 4, 5, 6, 7. Et je m'assure que j'ai une action. Si jamais, par un grand hasard, je ne pige aucune carte d'action, je défausse et j'en repige 7 autres pour être sûr d'avoir au moins une carte d'action. Ça, ça va être ma nouvelle main. À chaque fois qu'on refait sa main de carte, on regarde sa valeur d'armure et on rajoute ce nombre de cartes-là. Un joueur qui a une valeur d'armure de 3, par exemple, ça va avoir baissé tranquillement. Il va avoir défaussé des cartes d'armure, mais il va en repiger 3. Et on tourne sa carte lanterne. Quand on refait sa main, on tourne sa carte lanterne. La carte lanterne, quand elle est tournée, c'est une action puissante et spéciale. On voit que c'est un 3 d'attaque range qui a des effets spéciaux. Je peux distribuer 3 statuts de mon choix sur les cibles que j'ai attaquées comme je le veux. Et ensuite, si jamais je l'utilise dans un tour plus tard, je peux juste simplement la flipper. Puis quand je vais refaire ma main, c'est-à-dire que quand je n'aurai plus de carte action dans ma main et que je vais repiger cette nouvelle carte, je vais encore une fois la retourner. Si jamais on le refait plusieurs fois dans la même partie, je finis mon tour et j'ai ça, je repige cette carte. Si j'ai passé de cette carte, je brasse ma défausse dans ma pige et je pige pour avoir le bon nombre. Et un tour de jeu, ça va toujours continuer comme ça. Dernière précision sur le tour des joueurs ou l'une des dernières précisions, les cartes boost, ce n'est pas toujours pour booster juste des attaques ou booster ou bloquer des dégâts. Les cartes de boost peuvent, par exemple, permettre à un autre joueur de piger ou de défausser une carte. Ils peuvent permettre même parfois de donner un mouvement supplémentaire, etc. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que je peux jouer une carte boost par tour d'un allié. Pendant que l'allié joue, soit je vais booster son attaque, soit je vais lui permettre de piger une carte de plus, soit je vais lui donner un point de mouvement, mais je ne peux pas faire toutes les combines. Et si je joue une carte qui n'est pas blanche, les cartes blanches ont toutes les couleurs, mais si je veux jouer un boost, si pendant ton tour de jeu, je te dis, je pourrais te faire piger ou défausser une carte si tu le veux, je dois mixer la couleur. Tu dois jouer une carte bleue ou verte pour que moi j'ai le droit de jouer cette carte-là. Si ta carte d'action est rouge, si par exemple un joueur jouait la météore, mais comme elle est rouge et bleue, un autre joueur aurait le droit de booster avec cette carte-là. Mais si un joueur jouait, par exemple, Fireball, mais je n'aurais pas le droit de booster avec cette carte-là pendant le même tour parce que ça ne correspond pas à la couleur de l'action qui a été jouée. Et ça fait pas mal le tour pour les joueurs. La seule chose qui va me rester à dire, c'est les cartes de statue. C'est possible que les joueurs les gagnent aussi. Par contre, les joueurs, quand ils gagnent un statue, ils vont la tourner et ils vont gagner ça dans leurs mains ou dans leur défausse, selon ce qui est indiqué sur l'effet de monstre qui va s'appliquer. Généralement, c'est dans les mains. Quand on commence notre tour de jeu, on vérifie toutes les cartes de statue qu'on a et on résout leur texte. Lui, il dit si tu as des cartes trapped dans ta main, au début de ton tour de jeu, tu ne pourras pas bouger ce tour-là. Je commence mon tour, j'ai deux cartes trapped dans ma main. Il dit si je n'en ai pas gagné pendant mon tour, j'en défausse une. Ça veut dire qu'au prochain tour, je vais avoir encore une carte trapped dans ma main au début de mon tour. Je ne pourrais pas bouger et je vais en défausse une. Mais le tour d'après, je vais pouvoir bouger. Stunt fonctionne de la même façon que les attaques. Weak, Heart ont des effets différents. On fait tout simplement regarder ces cartes-là qui sont dans nos mains. Si jamais on commence notre tour de jeu et qu'il en reste dans nos mains et qu'à la fin de notre tour de jeu, il nous en reste et qu'on n'a plus de cartes action, ces cartes-là, on va avoir les brassées dans notre deck et ça se peut qu'on les repige plus tard. Les cartes Exhaust, ils ont un effet similar, ils ont un effet très négatif. Exhaust, par contre, ils ont un effet qui s'appelle Lingering Status. Ça fait qu'eux autres, on les garde dans nos mains. Même si on les défasse ou on s'en débarrasse, on va les garder dans nos mains et même à la fin de la partie, ils vont rester dans notre deck pour la prochaine bataille et ils ont des effets quand même assez fatigués. La seule chose qu'il me reste à dire pour les combats, c'est les jetons-coeur. Quand on pige l'un des trois jetons-coeur, on choisit quel joueur va jouer. Ça peut être un joueur qui a déjà pris son nombre de jetons d'action, ça peut être un joueur qui n'a pas encore joué, aucune importance. C'est un des joueurs qui joue, mais c'est à notre choix et on le met sur la petite piste qui est là. Cette piste-là, à quoi elle sert? Quand elle est pleine, que ça soit avec trois jetons joueurs et un jeton du mal ou deux jetons du mal et deux jetons joueurs, on va aller prendre tous les jetons qui sont dans la zone de défasse qui ont été dépensés ainsi que tous les jetons qui sont sur cette piste-là et on va rebrasser ça dans le sac. C'est à ce moment-là que tous les jetons d'action reviennent là-dessus. Dernière chose à dire sur le combat, les jetons fêtes. J'ai déjà dit que c'est les scénarios qui vont nous dire qu'on en gagne combien au début d'un scénario, on les garde d'un scénario à l'autre mais s'ils sont dépensés, ils sont dépensés à tout jamais. Quand on dépense un jeton fête, on doit le dépenser avant de piger un jeton dans le sac et ce qu'on va faire c'est qu'au lieu de piger un jeton au hasard, on va piger quatre jetons et on va décider lequel on joue. Dans ce cas-ci, très évidemment, on choisirait probablement celui-là. C'est des jetons qu'on va défausser si on est sur le bord de mourir. Le machine reste trois points de vie, c'est lui qui a le focus, le dragon va lui faire un gros coup s'il joue. On ne veut pas que ça arrive, on pige quatre jetons pour avoir un certain contrôle sur l'ordre d'activation prochainement et on en gagne quand même pas mal. On peut le faire peut-être une ou deux fois en moyenne par partie relativement facilement. Quand une des conditions de fin de scénario est atteinte, dans ce cas-ci, si le Seeker, un des Seeker est battu, on perd la quête donc on va aller lire une carte en particulier mais si le Wevern tombe à zéro, on va aller lire une carte différente et on va aller continuer le scénario comme ça jusqu'à temps qu'on nous dise qu'on gagne le scénario. Généralement, c'est en battant évidemment les monstres. De façon générale, quand on tue un monstre, on peut garder son jeton de focus, c'est un peu le trophée du monstre. Ça sera utile plus tard éventuellement. Ça, ça fait le tour du combat. C'est vraiment le gros ton des parties, ça va se jouer dans le combat. Tu vas avoir à te déplacer sur des tuiles comme ça ici qui ressemblent à ceci. Des fois, dans le combat, tu vas avoir des effets particuliers. Par exemple, on voit ici qu'on a une meilleure défense contre les attaques de range et il y a un certain rappel de plusieurs des scones que tu peux croiser au combat ici. Il va y avoir certaines cartes qui vont être des effets de zone plutôt que des effets de base. Il va y avoir ici, généralement, la carte est encerclée comme ça avec une petite aura. Ça veut dire que ça touche tout le monde dans la zone comparativement à une carte comme ça qui touche juste un ennemi. Des fois, il y a du flame fire, etc., les cartes sont quand même assez claires. L'autre grosse partie du jeu que tu vas avoir, c'est la partie narrative du jeu, la partie d'exploration et de ville que je vais tenter de te résumer sans rien te montrer étrangement. Concernant la partie aventure, trame narrative, exploration, il y a différentes choses qui vont se passer. Des fois, après une quête ou après un certain nombre de parties, ça va arriver pendant que les parties, tu vas être dans une ville. Ta ville, on va te dire d'aller chercher un pack de cartes qui est spécifique à cette ville-là et tu vas avoir un certain nombre d'actions de villes à prendre. Quand tu vas voir une action de ville, disons par exemple que je veux y aller juste ici à Morella Wears, c'est le chiffre 2. Je vais aller regarder si le chiffre 2 est encore disponible puis il y en a 2, je vais le regarder puis il y a quelque chose qui va se passer juste ici. Ils vont me dire de faire quelque chose. Parfois, si je vais dans le Inn, il va se passer de la faire dans le Inn. On voit par exemple si je vais dans le lieu 3, je ne peux pas y retourner parce que la carte, ils m'ont dit de l'enlever après que j'y ai été et ainsi de suite. Parfois, on va te dire de rajouter des cartes de boutique à l'intérieur. Quand on te demande d'aller chercher une carte comme celle-là, tu as des choses que tu peux acheter. Quand tu achètes quelque chose, par exemple, si j'achetais l'arme-là, le Heavy Staff, le Heavy Staff va venir avec une carte de boutique qui s'appelle Heavy Staff. Les cartes sont toujours en deux exemplaires. Il y a la carte de base puis la carte de boutique qui est associée avec cette carte-là. Si je veux mettre ça dans mon deck, j'aurai à remplacer une carte bleue et sa carte de boutique qui est associée à cette carte-là pour pouvoir construire mon deck. Mon deck vient toujours avec 18 cartes. Ça, ça ne changera pas. Parfois, il y a ce petit icône-là en bas à droite. C'est le petit icône de flamme ici. Ça, ça indique que je dois posséder au moins un jeton Can Fire pour avoir le droit de mettre cette carte-là dans son deck. Les jetons Can Fire, donc, c'est des jetons qui ressemblent à ceci. Soit du temps passé, on a ici un petit rappel pour savoir j'ai combien de cartes de chaque couleur dans mon deck. J'ai quatre cartes bleues et leur boost, trois cartes rouges et leur boost, deux cartes vertes et leur boost. C'est à moi de décider quand je construis une carte, si j'ai une carte qui a plusieurs couleurs, c'est à moi de décider cette carte-là, je la compte comme quelle couleur. Donc, celle-là, je peux décider que c'est une des rouges ou une des bleues dans mon deck, c'est moi qui décide. Mais si je décide de l'enlever de mon deck pour la remplacer par autre chose, j'aurai à aller chercher la carte, je ne sais pas, je vais la trouver rapidement, j'aurai à aller chercher la carte qui a le même nom en boost, ça fait que Meteor Throne, je vais aller chercher la carte qui a le même nom de boost et elle aussi va partir de mon deck, Meteor Throne. Ça fait que ça, il va falloir que je fasse attention à ceci. Donc, on va se promener, on va faire un certain nombre d'actions de ville. Quand on fait l'action de IN, c'est la seule sur laquelle je vais revenir plus en détail. C'est elle qui nous permet, parce que toutes les cartes qu'on va enlever de notre deck, on va les garder de côté. Si j'achète des nouveaux objets, ils vont commencer par aller dans notre réserve. Si je développe des nouvelles compétences, ça va toujours être des cartes, ils vont aller dans notre réserve. Et à chaque fois qu'on fait une action à l'IN, ça nous permet d'aller dans la réserve et de reconstruire nos decks en enlevant et en rajoutant tout ce qu'on veut parmi les cartes qu'on a disponibles. Les seules restrictions qu'on a à respecter, c'est ce que je viens de dire, les couleurs et ces icônes-là. Cette carte-là indique qu'il y a juste moi qui peux l'avoir dans mon deck. Par contre, si je prends cette carte-là, Firebolt, et je l'enlève de mon deck pour quelque raison que ce soit, je vais aller enlever la carte Boost qui vient avec Firebolt, comme j'ai déjà dit. Mais après, cette carte-là, comme elle n'a pas du compte, n'importe quel joueur pourrait la prendre dans son deck tant que ça respecte les limites de construction du deck, les chiffres de couleurs, les couleurs dont j'ai déjà parlé. Il y a énormément de trésors qu'on va développer. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais parfois, on va nous dire, par exemple, d'aller ouvrir une petite enveloppe de trésors. Les enveloppes vont nous donner accès potentiellement à des nouvelles cartes. Quand on va avoir ces nouvelles cartes-là, on va pouvoir prendre des actions à l'in pour aller s'entraîner ou des fois, on va avoir des coachs, des espèces de spécialistes qui vont nous développer. Quand on va arriver dans les villes plus grosses, on va avoir davantage de cartes pour développer des cartes-événements, des cartes-prompt. Des fois, on va avoir des cartes de kite qui vont nous ouvrir des side quests qu'on n'est pas obligé de faire et ainsi de suite. On a une boîte ici dans laquelle on va pouvoir jeter les pièces d'or au fur et à mesure qu'on les dépense. On ne les récupérera pas. On va pouvoir jeter les jetons fate au fur et à mesure qu'on les dépense. On va mettre ça là-dedans. On peut tout se resetter, se réutiliser à la fin de la campagne si on le désire. Cette boîte-là, c'est quand même une boîte avec plein de surprises et de choses à découvrir. Dernière chose que je vais redire sur l'aventure. Des fois, au fur et à mesure qu'on va flipper des cartes d'aventure quand on commence une kite, on va demander de faire des tests de compétence parfois. Un test de compétence, on va dire prenez un des joueurs et il faut qu'ils fassent un test d'intelligence de force d'agilité. L'intelligence, c'est bleu, forcerie rouge, agilité, c'est vert. On va demander de flipper un certain nombre de cartes. disons un test d'intelligence, il faut que je flippe une carte parmi trois, on flipperait les trois premières cartes du deck. Si j'en flippe au moins une bleue dans ce que je viens de demander, le test est réussi. On va choisir les héros en fonction de leur chance de réussir des tests de compétence. D'une façon ou d'une autre, au début de la bataille en tant que telle, quand on va se rendre là, on va toujours rebrasser notre deck dans notre défense. Finalement, parfois, on va avoir des cartes parce que ça fait une couple de fois que je parle des Kinfire Tokens, des Kinfire Chronicles, ceux-ci, mais je n'ai pas dit comment on en a. Généralement, l'une des façons qu'on va en avoir, c'est que parfois, on va nous demander de choisir. Il y a quelque chose qui se passe de narratif dans une carte et on va nous dire est-ce que vous faites ce choix-là ou vous faites ce choix-là. Les choix vont favoriser certains joueurs. Si on fait le choix qui est ici, tous les joueurs qui sont ici en haut à gauche vont faire un Kinfire Tokens alors que si on choisit le choix qui est à droite, tous les joueurs qui sont ici vont également faire un Kinfire Tokens. On peut faire nos choix en fonction de ça si on le souhaite ou en fonction de la narrative que l'on souhaite prendre. Je rappelle que les Kinfire Tokens à quoi servent-ils? Ils nous permettent de fixer la limite des cartes puissantes qu'on va avoir dans nos decks. Certaines cartes vont avoir l'icône de Kinfire et ça prend un certain nombre de jetons Kinfire pour pouvoir les équiper. Alors voilà, tu viens de faire un survol, un tour des règles de Kinfire Chronicles. Comme tu l'as vu, j'ai expliqué plus en détail le système de combat. Ça reste ça que tu vas faire la majorité du temps. Le système en dehors des combats, fait l'exploration, fonctionne bien mais ce n'est pas le cœur du jeu. Il faut que tu aimes le système de combat pour apprécier le jeu. Je précise également, je l'ai déjà dit une fois pendant la vidéo, je l'ai redit, que tu peux avoir sur l'application Fort Teller toute la narration incluant toutes les cartes d'événements, les prompts, etc. qui est faite par des acteurs professionnels plutôt que de lire les cartes toi-même. Si tu trouves que c'est poche quand c'est toi qui lis les cartes toi-même, c'est une option que tu peux éviter dans ce jeu-là. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense d'abord au niveau des composantes, c'est un jeu que j'aime vraiment vraiment beaucoup les composantes. C'est un jeu qui n'a pas de miniatures pour un gros jeu de figurines. Ce sont des stand-dees en acrylique. J'ai une version de Luxify où les stand-dees en acrylique des monstres, en fait les monstres c'est également des stand-dees en acrylique. Dans le jeu de base, c'est un stand-dee en carton puis les joueurs ce sont des stand-dees en acrylique mais ça fonctionne quand même très très bien d'une façon ou d'une autre. J'aime beaucoup le fait que qui remporte le monstre, toutes les cartes par rapport à cette aventure-là, la fiche du monstre, même le manuel d'instruction spécifique à cette aventure-là, il est tout là-dedans. Ça, je trouve ça vraiment cool. C'est facile de se retrouver. Le jeu prend littéralement avec un espèce. Tu as vu, ça c'est le cover de la boîte que tu mets sur-dessus la boîte, ça snap magnétiquement de chaque côté puis à l'intérieur c'est ton plateau de jeu. C'est un jeu qui prend littéralement 4 minutes à placer pour installer une partie. Tu ouvres ta boîte personnelle de joueurs qui a toutes tes affaires là-dedans, tu ouvres ça à l'envers, tu prends tes cartes, tu passes ton deck, mets ça sur le côté, tu as l'anternes dans l'autre bord, flip ça faire-là, place les decks de cartes, ouvre la nouvelle campagne, paf, la nouvelle quête, paf, on est prêt à partir. C'est vraiment extrêmement rapide. Le matériel est vraiment, vraiment de très, très bonne qualité, très efficace, très ergonomique. C'est un jeu que j'aime beaucoup la façon dont c'est fait. Tu as beaucoup de rappels sur le plateau principal. Très, très cool à ce niveau-là. Il y a une affaire qui m'acharde à propos du matériel qui m'énerve en fait même. C'est les livrets d'instruction. Les livrets d'instruction sont très, très bien faits. Mais le jeu te montre comment progresser graduellement dans le jeu. Fait que ta première bataille, tu vas juste lire le livre de combat. Dans la deuxième bataille, tu vas lire le livre d'exploration. Dans la troisième bataille, tu vas lire comment ça fonctionne pour modifier ton deck, etc., etc. Il n'y a pas vraiment d'endroit prévu pour garder ces livrets-là tous ensemble une fois qu'ils sont sortis des petites boîtes. Fait que tu n'as pas tant le choix de garder les livrets d'instruction dans ces petites boîtes-là si tu veux que ça se range bien. Ce qui fait qu'éventuellement, tu vas dire « Ah oui, est-ce qu'il fallait que je sois adjacent pour pouvoir jouer une carte boss ou que je peux la jouer n'importe où? » Ça, c'est dans le livret de combat. Le livret de combat, c'est dans la première, deuxième, troisième, quatrième boîte. Je ne suis pas sûr. À la longue, il n'y en a pas tant que ça. Tu n'en as pas dans toutes les boîtes des livrets d'instruction, mais tu en as quand même pas mal au début. Fait que des fois, ça peut être fatiguant d'y retrouver. Étant donné que j'ai une version qui est déluxifiée, j'aime que les matériels comme des playmates que j'essaie de garder dans la boîte pour avoir tout accessible et que je n'ai pas de place pour serrer les livrets d'instruction à part dans leurs boîtes respectives. Ce que je trouve un poil dommage. C'est mineur, mais c'est dommage. Mise à part ça, j'aime tous les composants. Maintenant, au niveau du gameplay, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé et qui m'a quand même pris par surprise. Je m'attendais à l'aimer, évidemment, étant donné que je l'ai backé. Celui-là, c'est un jeu que j'ai payé. Mais j'avais entendu des critiques un petit peu négatives, ceux qui avaient commencé à jouer. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Ce que j'aime, il y a la simplicité, la fluidité du jeu. Tes tours sont très rapides. Je pige un jeton, c'est à moi de jouer. Parfait. Je joue une carte, ça détermine l'action que je vais faire. J'ai droit à un déplacement avant ou après. Les chiffres sont fixés, il n'y a pas de jet de dés. Les autres joueurs peuvent jouer des cartes bouts. Ça fait que tu es très impliqué dans le tour des autres joueurs. Je trouve ça très intéressant comment ça se joue. C'est quand même une belle stratégie à l'intérieur du jeu parce que, par exemple, pendant un tour de jeu, je peux décider qu'il me reste juste deux. Il y a juste une carte action dans ma main. Par contre, si je la joue, elle fait que l'ennemi va avoir le focus sur moi. Il me reste trois points de vie. Présentement, le focus est sur le tank. Ça fait que je suis peut-être mieux de juste la défausser, de prendre mon action pour défausser une carte. Donc, je n'ai plus de carte action dans ma main, ce qui veut dire que je vais en repéger 7 pour le prochain tour. Je vais refaire ma main de carte armeur. Il y a des belles options à l'intérieur du jeu et des belles stratégies à mettre en place. Ça fait que ça, c'est un aspect que j'ai bien aimé. J'aime également tout l'aspect aventure, explorer les villes, la façon dont les kites se débloquent. Je trouve ça le fun de comment ça fonctionne. C'est rien, rien de compliqué. C'est vraiment un jeu, je dirais, milieu ou entrée de gamme dans le type dungeon crawl, boss battler. C'est vraiment un jeu qui est en début en termes de complexité. L'histoire est intéressante jusqu'à maintenant. C'est assez générique comme univers. rien d'extraordinaire, mais l'histoire est intéressante. Ça se suit bien. Puis si on le fait avec l'application Fort Teller, parce que ceux qui avaient backé le jeu, l'application était fournie gratuitement. Ça change vraiment la donne au niveau de l'immersion dans le jeu. C'est vraiment beaucoup plus intéressant. Ça peut être une option à regarder. Ce qui m'amène à la seule critique que je voulais faire au négatif. C'est pas un jeu qui a une énorme profondeur en termes de développement de rejouabilité. C'est un jeu que ta profondeur vient du fait que tu vas personnaliser ton deck au fur et à mesure que tu vas avancer. Ça fait intéressant. Je trouve ça positif. Par contre, dans les combats, ça peut être ce que je vais appeler très aléatoire. Parce qu'on se rappelle que ton tour de jeu reste que tu piges un jeton là-dedans et c'est cette personne-là qui joue. Si vous êtes bad lucké et que vous pigez cinq jetons d'effilé de monstres qui s'activent, ça se peut que vous perdiez la partie avant d'avoir joué un seul tour. Oui, on peut le mitiger un petit peu avec des jetons fêtes. Décidez qu'on va piger quatre jetons et on va décider lequel ces jetons-là va s'activer. Mais ça a quand même une certaine limite parfois. Surtout que les jetons fêtes ne reviennent pas. Ça fait que si tu en dépenses trois et qu'on perd la partie pareille, c'est choquant. Mais c'est peut-être le seul facteur négatif. Il y a d'autres façons que je ne te dirai pas mais que tu vas découvrir en jouant des bonhommes si tu le joues. Il y a d'autres façons de mitiger cette chance-là mais il n'y en a quand même pas énormément. Ça fait que tu n'as pas tellement le choix de la jouer défensif à peu près à toutes les parties. C'est-à-dire que si tu es sur le bord de mourir, tu ne fais pas une action qui va te donner le focus sur toi. Tu vas faire une action pour t'éloigner, pour forcer le monstre à perdre une action à venir te rejoindre, des trucs comme ça. Tu n'as pas tant le choix de la jouer comme ça parce qu'à date, je n'ai pas terminé la campagne, on était assez avancé mais je n'ai pas terminé. À date, tu n'as pas de façon de monter ton maximum de points de vie. Tu as juste plus de façon de bloquer, d'éviter, de contrôler les ennemis, de bloquer, d'éviter leurs coups. Tu ne te traverses pas avec une double triple de points de vie et les ennemis frappent de plus en plus fort. De toute façon, tu l'as vu, le personnage que je jouais à Moustomashi, il a 10 points de vie et dans la première bataille du jeu, le monstre, il a une attaque qui fait 8. Si tu calcules moindrement mal tes affaires, ça se peut qu'il t'arrache la tête la deuxième fois qu'il joue. Cela étant dit, j'espère que ça t'a quand même donné une idée de ce qu'était King Fire Chronicle. Je l'ai encore vu dans certaines boutiques. Il n'est malheureusement pas disponible en français et il ne le sera pas d'après moi. Il n'est disponible qu'en anglais. Mais si tu cherches un bon boss battler avec une histoire intéressante d'entrée de gamme, facile à expliquer avec des gens qui sont à l'aise en anglais évidemment, il y a quand même pas mal de texte mais qui ne sont pas nécessairement qui ne veulent pas un Glow Maven, un jeu de cette lourdeur-là, ça peut être une option très intéressante surtout qu'il y a des belles twists tant au niveau du matériel qu'au niveau des règles. Sur ce, j'espère que ça t'a intéressé. Moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on continue à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité sur ce char la prochaine et fais attention à toi.